Les gars, le Bitcoin est en train de chuter pour le moment. En fait, on est même en train de perdre le support de cet énorme pattern, comme vous pouvez le voir. Il faut donc qu'on discute de tout cela. On va aussi parler de la raison pour laquelle le Bitcoin est en train de chuter et bien plus de choses encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur ce channel, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, parlons tout de suite du Bitcoin à commencer comme d'habitude par notre intervalle de 4 heures. Et vous pouvez voir que sur ce graphique aux questions, on vient de voir une énorme chandelle rouge de ce côté. Mais le truc positif, c'est que bien sûr, on est en train de trouver du support dans cette zone encore et toujours. Pour le moment, on n'a donc pas encore perdu le bord de la boîte orange ici. Donc tant que maintenant, rien de dramatique n'est encore arrivé, ce niveau tient toujours le coup. Maintenant, si on continue sur ce graphique, on peut aussi voir qu'on est en train de chuter de ce tout gros pattern qu'on connaît également. En fait, ce n'est pas encore confirmé car on pourrait toujours avoir un rallye pour revenir jusqu'au sein de cette formation en drapeau que vous connaissez. On n'aurait alors qu'une simple mèche, un peu comme ce qu'on a pu voir juste ici ainsi que ce qu'on a eu de ce côté. Mais bah ouais, on va continuer de surveiller en gros la situation les gars. Peut-être que si on clôture comme ceci, alors on pourra attendre d'avoir un retest. On aura la confirmation de la chute et ensuite peut-être qu'on va finalement voir encore plus de baisse ici de la part du Bitcoin. Encore une fois, on garde un oeil attentif sur ce niveau sur l'intervalle de 4 heures pour voir vers où va se diriger la percée de ce fagnon. Et les prochains niveaux de support sont bien sûr, bah déjà ce grand niveau ici à 26 400 dollars qu'on connaît bien et dont on parlait récemment. Donc si on devait chuter de la boîte orange ici et qu'on avait donc une continuation de la baisse en provenance de ce fameux fagnon baissier. Parce que bah le truc c'est que ceci n'est pas vraiment en train de nous aider, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'a qu'une grosse chandelle rouge ici. Donc je pense qu'il faut plutôt se tourner vers la boîte orange pour nous aider tant que maintenant. Du coup, si ceci ne parvenait pas à nous maintenir à flot, parce que souvenez-vous aussi que ce niveau a déjà fait un travail de fou précédemment. Mais si cette fois il finissait par céder, alors ici je m'attendrai à rencontrer les 26 400 dollars. En général les gars, je pense, comme je vous le disais précédemment et je vous répète encore une fois ce que je pense qu'il va pouvoir se passer, c'est qu'on aura un peu de consolidation, soit latérale, soit à la baisse. Une lente descente ennuyante est selon moi assez probable et on pourrait avoir ceci pendant les quelques prochains mois. Maintenant si on prend cette fois la dominance du bitcoin, ceci vaut bien sûr signifier que le bitcoin est en train de regagner de la force, étant donné que tous ces altcoins ont encore pas mal chuté comme vous le voyez aujourd'hui. Ici on a du rouge un peu partout, on est à moins 11%, moins 15% ici, ou en tout cas disons facilement 10% parmi la plupart de ces jetons. Du coup, alors que le reste du marché continue de se casser la figure et alors qu'ils vont continuer à se diluer, ce qui veut dire que davantage de jetons en fait entrent en circulation, et bien il faut que vous compreniez que ces altcoins, ou en tout cas la plupart d'entre eux, subissent une énorme inflation. Et pour le coup le bitcoin n'a pas du tout ce problème, c'est pourquoi il regagne de la force durant des périodes d'incertitude sur le marché, simplement parce qu'il n'y a pas énormément de bitcoins en circulation, les gens le savent, et il n'y a pas une grosse inflation donc pour le bitcoin. Mais en ce qui concerne les altcoins, plus de jetons entrent en circulation chaque jour qui passent, ce qui veut dire que tous ces projets chutent encore plus violemment, en cas de drop en fait, et les gens tentent de sécuriser leur argent dans le bitcoin à la place d'autres tokens. Pour être honnête, personnellement je ne me risquerai pas à investir dans les altcoins pour le moment, mais par contre, une fois que le bitcoin recommencera à montrer un peu plus de force, une fois qu'on sera bien consolidé et qu'on pourra repartir à la hausse, alors je pense que vous allez à ce moment rencontrer beaucoup d'opportunités pour vous positionner dans des altcoins. Bien sûr, vous allez voir quelques exceptions pendant cette période d'incertitude, certains altcoins vont tout de même voir des gardes malades, et ce même si le bitcoin est toujours en train de chuter, et bah sachez en tout cas qu'on fera de notre mieux pour tenter de repérer tout ça ici sur la chaîne et vous apporter les nouvelles, mais en général j'aurais tendance à essayer de me reconcentrer sur le bitcoin tant que maintenant. Je pense qu'il est préférable de consolider sa position en bitcoin tant qu'il ne remontera pas plus de force pour donner confiance au marché, parce que s'il continue de chuter et de latéraliser, alors croyez-moi que ces altcoins ne sont pas prêts à rencontrer le fond de leur chute, et ce même si on est déjà bien loin de leur précédent all-time high. Maintenant, en ce qui concerne le fameux drop du bitcoin, et bien, bah déjà pour une fois c'est pas lié au marché traditionnel qui serait dans le rouge, ce qui est généralement le cas, pas vrai, mais à la place, ce à quoi on assiste, c'est qu'en fait pas mal de positions longues sont en train de se faire liquider. Maintenant, genre c'est pas une chandelle totalement incroyable, hein, qu'on se le dise, mais c'est tout de même une chute assez décente, et vous voyez ici que les positions longues sont en train de se faire liquider. On n'a pas beaucoup de shorts qui se font liquider en ce moment, tu m'étonnes, donc on va bien voir où cette situation va nous mener à la fin de la journée. Mais oui, on a effectivement eu pas mal de trades qui se sont fait liquider aujourd'hui, et c'est ceci qui a pu provoquer une petite chute de la part du bitcoin, comme on peut le voir sur cette chandelle rouge. Maintenant, dans l'ensemble, je vais une fois encore vous répéter mon avis général quant à la situation pour le moment, à savoir qu'acheter du bitcoin en dessous des fameux 30 000 dollars, ou même en fait au niveau des 30 000 dollars, et bien je pense que quand on regardera en arrière d'ici quelques années, on se rendra compte que c'était vraiment une bonne décision. En ce qui concerne mon trade, je continue d'accumuler, j'ai toujours mes ordres d'achat qui sont préparés bien au chaud, et je vais une fois encore vous montrer ce trade une fois qu'on verra, disons un peu plus d'actions revenir de la part du bitcoin ici. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on verra bien les gars. Est-ce que ce niveau va tenir le coup ? Parce que si c'est pas le cas, en tout cas je serais prêt avec mon ordre d'achat ici, à ce niveau inférieur, je bondirai sur l'occasion. Et sur mon intervalle hebdo, si maintenant on jette un oeil à notre graphique au plus long terme, vous pouvez voir ici qu'on se trouve toujours en dessous de notre fameuse ligne rouge. Vous savez aussi qu'on a ce petit cercle que j'ai ajouté dernièrement pour signaler à chaque fois qu'on est passé en dessous de ce support, et on voit que ça a toujours été un bon moment pour acheter davantage. Attention, ça veut pas dire qu'on a déjà trouvé le bottom, parce que je pense qu'on pourrait toujours chuter plus loin, c'est vrai. Ah ouais, et aussi on a bien sûr la moyenne mobile de 200 jours ici sur l'intervalle hebdomadaire, qui n'est plus si loin que ça quand on y pense, et en ce moment elle se trouve à 22 000 dollars. Ce truc va bien sûr continuer à s'élever avec le temps, donc en fonction de quand on toucherait cette ligne, et évidemment si ça devait arriver, disons genre 25 ou 26 000 dollars quelque part dans cette zone, c'est là que je pense qu'on va avoir énormément d'acheteurs, alors qu'on s'approchera de la moyenne mobile de 200 semaines, et ça bah simplement parce que c'est sur ce truc que tout le monde a les yeux rivés en ce moment bien évidemment. Voilà les gars, c'est un peu tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et quant à moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !